bonsoir bonsoir bien-aimés soyez bénis au nom de notre seigneur jésus soyez bénis je vous souhaite une très bonne après midi voilà si j'ai allumé ma caméra pour faire cette vidéo cet après midi c'est pour vous parler de d'un sujet que nous banalisons tous les jours nous prenons ça comme rien du tout alors que c'est cette tout petit simple chose là qui qui nous cause tous les problèmes ça nous cause parfois tellement de problèmes et de difficultés et nous allons chercher parfois des solutions loin alors que le coeur du problème est là juste à côté de nous je vais vous donner quatre choses que vous devez absolument enlever retirer de votre maison vous devez que ces quatre choses là ne soit vraiment pas dans votre maison passez déjà premièrement ça attire des démons dans votre maison les mauvais esprits et ça vous bloque ça vous donne la malchance ça vous amène trop de problèmes voilà vous savez vous êtes bien sur la chaîne celle de la la chaîne de tonton patte on partage ici tout ce qui est astuce naturelle prier conseil et tous les sujets qui touchent notre bien-être tout ce qui est naturel on en parle ici voilà vous devez absolument connaître que votre maison c'est l'endroit où repose votre esprit c'est l'endroit où tout se passe la plupart du temps dans votre vie votre élévation c'est au travers de votre maison vos problèmes c'est toujours au travers de votre maison la prospérité même et la vie l'évolution de votre famille de vos enfants c'est dans votre cellules familiales que tout n'est donc il ya des choses que vous devez faire l'effort soit de détruire dans votre maison soit de bannir ou vous battre que ces choses ne soient jamais là je vais aller vif au sujet la première chose que vous devez toujours vous rassurer que vous n'avez pas dans votre maison que ça ne se retrouve pas dans votre maison ou dans l'environnement de votre maison c'est tout ce qui est toile d'araignée des fois vous arrivez dans certaines maisons tout est bien nettoyé tout est bien propre mais les personnes qui nettoie la maison oublie toujours de passer en haut pour retirer tout ce qui est l'étoile d'araignée regarder toujours dans les petits coins et l'étoile d'araignée se forme toujours dans les quatre coins de la troupe de la toiture où ça se forme toujours en haut dans des endroits cachés vérifier toujours ne laisser pas une toile d'araignée se développer sur le toit de votre maison en tout cas sur le mur de votre maison c'est toujours en hauteur vers la toiture tout ce qui est toile d'araignée arrangez vous même avec un balai à aller toujours retirer cette toile d'araignée là dans tous les coins du niveau de la toiture ou même si ce toile d'araignée la veut se poser sur un mur dans la maison retirer la toile d'araignée là les maisons qui ont beaucoup de toiles d'araignée vous allez remarquer que c'est toujours la malchance dans ces maisons là rien n'évolue c'est des problèmes vous êtes dans votre coupe vous avez des problèmes tous les jours c'est parce que les esprits viennent se refugier dans ces toiles d'araignée là pour vous détruire sachez à partir d'aujourd'hui que c'est quelque chose de très mauvais dans une maison il faut absolument enlever ça à l'intérieur de votre maison dès que vous voyez ne laissez même pas grandir enlever la deuxième chose que vous devez absolument chaque jour quand vous dormez sachez qu'il doit pas avoir ça à l'intérieur de votre maison c'est la poubelle de tout ce qui est déchets de cuisine que vous jetez vous avez chez nous généralement en afrique on a toujours une poubelle dans la cuisine une poubelle à l'endroit de la cuisine ou une poubelle dans notre chambre où on a mis des trucs dans un plastique on se dit qu'on va jeter le lendemain je vais vous donner un conseil aujourd'hui si vous voulez éviter tout ce qui est attaque mystique mari femme de nuit blocage de nuit problème mystique ne dormez jamais avec la poubelle dans la même maison que vous même même si la poubelle n'est pas prête plein prenez la poubelle déposez même à l'extérieur un endroit de la maison le lendemain reprenez péter cette poubelle est ramenée dans la maison ou utiliser des petits plastiques ou des petits sacs où vous allez mettre juste la quantité de saleté que vous avez utilisé ce jour là même j'étais à l'extérieur de la maison ne dormez plus avec la poubelle parce que toute poubelle avec lequel vous dormez à la maison là vous installez vous même le règne vous ouvrez la porte à tout ce qui est esprit mauvais tout tout ce qui est esprit négatif tout ce qui est mauvaise odeur dans votre vie dont les poubelles ne doivent pas rester dans une maison vous devez pas dormir avec la poubelle dans la maison la troisième chose que vous devez faire très attention et ça c'est très 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 dangereux c'est vraiment extrêmement dangereux ce que je vais vous dire si vous avez dans votre maison tous les objets en vert que ce soit le verre pour boire l'eau que ce soit une bouteille en vert où vous mettez l'eau que ce soit une décoration dans votre maison qui est en vert si cet objet là est déjà cassé ne cherchez même pas à l'arranger jeter cet objet là je ne vais pas entrer dans tellement je vais pas chercher à trop développer la chose mais ça va prendre beaucoup le temps pour la vidéo ce que je veux juste vous dire c'est que si vous avez un objet en vert à la maison un verre pour boire une bouteille en vert quel que soit ce que vous avez en vert si c'est déjà cassé jetez le s'il vous plaît même si c'est un souvenir de l'un de vos parents même si c'est quelque chose qui vous tenait énormément à coeur si c'est déjà cassé ne cherchez plus à arranger jetez cet objet là parce que tout objet en vert qui est cassé c'est déjà un pacte avec le monde obscur que vous êtes entré de lier dans votre maison en gardant ce truc là chez vous dégagez ça le plus rapidement possible c'est pire encore si vous avez un miroir et que ce miroir là se casse n'attendez même pas des heures ou dès que le miroir s'est cassé rassemblé tout allez tout de suite jeter à la poubelle à l'extérieur de votre maison vous pouvez écouter le conseil je ne vais pas trop entrer dans beaucoup beaucoup de détails mais faites attention à vous si vous avez un objet comme ça réfléchissez très bien et jetez le si vous ne voulez pas le jeter au moins vous auriez la connaissance la dernière chose que je voulais attirer votre attention c'est un tout petit truc simple que nous avons tous les jours chez nous en Afrique, au pays ou même ceux qui sont à l'occident beaucoup font cette erreur là ils gardent dans leur maison les anciens calendriers avec eux sur le calendrier tout ce qu'ils avaient écrit les rendez-vous, je ne parle pas des des agendas, je parle du calendrier des fois on va, il y a des publicités des petites sociétés et tout qui nous donnent des petits calendriers ou des calendriers de poche et tout vous gardez les anciens calendriers dans votre maison un ancien calendrier, vous devez savoir que ça vous met dans la la retrogradation vous vous retrouvez en train d'être toujours sur place tout ce que vous allez pouvoir entreprendre pour pouvoir avancer dans la vie vous allez faire deux pas et revenir à la case de départ tout simplement parce que vous avez un calendrier d'une année qui est passée dans votre maison je vous ai dit dans une vidéo ici que les chiffres ont une âme les chiffres ont un esprit les chiffres sont très puissants le monde des chiffres c'est un autre monde de la spiritualité extrêmement fort, puissant et vaste donc quand je vous dis de ne pas garder les anciens calendriers parce que spirituellement si vous portez un calendrier ancien sur vous vous êtes en train de bloquer l'avancement vous bloquez votre destinée, vous empêchez que votre vie avance ceux qui sont savants ou les spirituels ils ne sont pas fous chaque année de créer un nouveau calendrier même dans une société vous allez voir dès le début de la nouvelle année ou même avant la nouvelle année un ou deux mois avant ils sont déjà en train de distribuer leur nouveau calendrier ça ce sont des actes prophétiques qui poussent la société de l'avant qui amènent la prospérité dans cette société là le calendrier est un objet qui est très hautement spirituel si vous avez un ancien calendrier chez vous je vous conseille de le jeter parce que ce calendrier là est en train de bloquer votre vie est en train de détruire votre avancement et avec cet objet là dans votre maison vous aurez énormément de difficultés d'avancer dans la vie il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles je voulais parler cet après-midi mais on en parlera sur une autre vidéo il y a beaucoup de choses dans nos maisons que nous devons éliminer parce que ça nous bloque ça apporte beaucoup de problèmes dans nos vies mais déjà ces quatre choses que je vous ai énumérées cet après-midi vous pouvez déjà voir si vous avez ces habitudes là commencez à les changer ça va apporter beaucoup de bien dans votre vie personnelle même professionnelle même dans la vie de vos enfants sur ce je vais vous souhaiter un bon après-midi soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus Christ et j'espère d'ici là peut-être ce soir pour la prière du soir Shalom Shalom Sous-titrage ST' 501